Génération FM Génération FM, the best radio Respectivement, le 26 février et le 10 mai 2022, l'État a procédé à la rivalisation des salaires des agents des dix secteurs. Il s'en est suivi une généralisation, cette rivalisation aux autres agents de l'État. Cette mesure a occasionné des perturbations au niveau des coltés territoriales dont les travailleurs réclament que leur soient appliquées ces augmentations conformément à l'article 29 de la loi numéro 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. Toutefois, l'article 30 de la loi susvisée stipule que la rémunération et les indemnités auxquelles a droit le fonctionnaire des collectivités territoriales sont à la charge de la collectivité territoriale. Par conséquent, je vous saurai gré des dispositions qu'il vous plaira de prendre pour l'application de ces dispositions réglementaires au personnel de la fonction publique locale conformément au barème 6 juin afin de préserver un climat social apaisé. J'en appelle à votre sens de responsabilité pour une exécution correcte de la présente lettre circulaire et vous prie de croire, mesdames et messieurs, à l'assurance de ma considération distinguée. Le ministre des collectivités territoriales, Mamoudou Tala. Oui, après cette concertation, parce que cette concertation est née de la rencontre entre l'association des maires et l'association des présidents du département avec l'intersyndicale du travail des collectivités territoriales, co-présidée par le ministre des collectivités territoriales. Donc, à l'issue de cette rencontre, effectivement, ces associations ont reconnu effectivement qu'ils doivent des augmentations aux fonctionnaires des collectivités territoriales. C'est à l'issue de cette rencontre, maintenant, qu'effectivement, qu'ils ont mis en place un circulaire que le président, en rapport avec le ministre des collectivités territoriales, ont sorti une lettre circulaire pour montrer à tous les maires et à tous les présidents du département qu'ils doivent s'acquitter de ces augmentations. À Ziegenchor, ils n'ont pas respecté. C'est dans l'étendue de la région de Ziegenchor. Ils n'ont pas respecté. Cet article doit démarrer depuis le 31 mai, c'est-à-dire qu'à partir du 1er avril, véritablement, tous les travailleurs des collectivités territoriales devaient sentir ces augmentations, parce qu'il n'y a pas une de ces collectivités locales qui n'a pas reçu ces lettres circulaires et ce barème de paiement. Mais bien sûr, nous ne disons rien d'autre que ça, que l'application véritablement de ces accords. Sans quoi ? Sans quoi, mais on va continuer à nous battre jusqu'au jour où on va on va l'appliquer dans la mesure où d'autres collègues, d'autres camarades qui sont dans d'autres circonstances ont été payés. Nous avons un plan d'action. Aujourd'hui, c'est un fitting jusqu'à 11h et nous allons regagner nos bureaux. Mais demain, nous allons effectivement travailler avec les brassards rouges et les trucs jusqu'à 10h. On va observer un débrayage à partir de demain à 10h. Jusqu'au lendemain. Nous interpellons, l'interpellation, c'est au niveau des autorités qui ont aujourd'hui la clé, parce que c'est eux qui ont la clé. C'est eux qui doivent ordonner, c'est eux qui doivent donner l'autorisation au comptable pour que ces applications, que ces augmentations puissent se faire. Donc nous avons eu beaucoup de rencontres avec eux, mais nous avons vu véritablement que c'est un délatoire qui se fait. Donc compte tenu de ça, nous nous disons non. Nous ne quémendons pas, mais nous réclamons ce qui nous appartient. C'est la raison pour laquelle nous avons montré aujourd'hui ce mouvement d'humain. Mais bien sûr, en signe de détresse, en signe de désolation et en signe vraiment de... Je ne peux même pas le qualifier. Aujourd'hui, nous sommes très dessus. Très, 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 très dessus. Bon, c'est le maire de l'Oukawaral. C'est le maire et le département de la grève. Nous avons fait un mouvement de grève depuis presque six mois. Nous voulons trouver un accord avec toutes les autorités, avec l'association des maires et l'association des présidents du département, pour nous faire attention à nos salariés. Parce que Raoul, la vie est devenue très chère aujourd'hui. Le poulot, l'alteille, n'est pas le poulot, les prix ont flambé. Nous avons d'accord sur le protocole d'accord. Nous l'avons signé, nous l'avons envoyé, nous l'avons envoyé à la maire et l'endalé. Pour vous montrer qu'il y a une fâche, la augmentation du nombre d'années. Nous devons l'appliquer depuis le 31 mars. Mais nous avons vu que depuis lors, les gens qui ont fait tout ce qu'ils ont fait, nous avons fait tout ce qu'ils ont fait. Au R.D. nous avons vu qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Donc, le 31 mars, c'est-à-dire le 1er avril, que nous avons fait tout ce qu'il y a de la collectivité locale, la mairie et le département, nous avons fait sentir l'augmentation du salaire. Le salaire du purtaire. Mais nous avons vu qu'ils ont fait tout ce qu'il y a. Donc, nous avons fait tout ce qu'il y a. Parce que si nous devons commencer, nous devons commencer tout ce qu'il y a. Parce que nous avons des heures supplémentaires, nous avons des indemnités de santé qui ont amenées à nos amis qui sont dans l'hôpital. Et nous avons fait tout ce qu'il y a. Parce que... Et nous avons fait tout ce qu'il y a. Mais... Mais... Nous avons fait tout ce qu'il y a, dans la région de Ziegenchor, parce qu'on существ pepper et absolument toute la région de Ziegenchor. Mais nous avons commencé tout d'abord, nous n'y reviendrons plus dans la mairie de Ziegenchor. C'est la mairie de Ziegenchor, la commune de Ziegenchor. Nous avons dit que depuis lors, nous avons fait tout ce qu'il y a. Nous avons fait Diego, nous avons dit Wattan, nous avons dit Wattan. Parce que nous... Dissou et Wattan, nous ne demandons toujours à les amis. Nous sommes tous les amis. Mais on voit que les gens ne sont pas dans le monde. Il faut que nous fassions tout ce que nous sommes. Nous devons faire ce qu'on a fait. Si vous êtes là à un moment, le site est à 11h, nous devons faire des choses pour nous. Pour vous montrer que nous devons servir la population des Zyghenshors. Nous devons servir la population des Zyghenshors. Parce que nous sommes des gens intégral de la population. Mais il y a un peu de faille. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dépenses colossales. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, il y a une augmentation. Tout le monde est d'accord avec l'augmentation. Nous devons faire des fausses. Les gens traînent à ça. Mais nous devons faire des dépenses. Nous devons faire des dépenses. Nous devons faire des dépenses. Mais il n'y a plus d'accélération. Tout le monde, nous devons prendre des dépenses. Nous devons faire des dépenses. Nous devons faire des dépenses. Les gens créent sur notre maison. Elisabeth jusqu'à 11h du moins. Et les gens ne laissent pas dans la situation. Nous devons faire des évaluations. Pour tout le monde. Parce qu'ils sont tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de fidélité. C'est un accord qui est là. Nous demandons son application. Il n'y a pas de problème. C'est vrai. Mais bien sûr, les brassards rougis, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit faire. Il n'y a pas de problème. Toute la semaine, on sera toujours en rouge pour montrer notre mécontentement total. C'est ce qu'on va faire. On le montrera partout où nous sommes. Même si on va vers des rencontres, on sera totalement en rouge. Nos camarades qui ne seront pas en rouge vont aller chercher le rouge avant d'entrer dans les centres. Parce qu'on va montrer notre mécontentement. La réaction que j'ai au niveau de cette posture, j'avoue qu'ils font de la politique. Ils font de la politique. Et c'est déjà long de coopérer, de travailler avec des gens qui sont des politiciens. Depuis l'arrivée du maire Ousmane-Songor, ici dans la commune de Ziguenchor, il a misé sur l'intérêt de la commune de Ziguenchor. Cela veut dire, ce qui l'intéresse, il n'y a pas d'agent PASSEF, ni d'agent UCS, ni d'agent Beno Bokoyaka. Tous les agents, on les considère comme des fils de Ziguenchor. Il n'y a pas de politique au niveau de l'Amérique. C'est dans ce sens qu'il n'a pas encore recruté, qu'il n'a recruté aucun de ses militants. Et du coup, on a laissé le soin et les responsabilités qui ont été laissées avec l'ancien maire Abdoulaye Balde. Ce sont ces mêmes éléments-là qui sont là et qui travaillent. Mais j'avoue qu'ils ne méritent pas cette considération-là. Parce que s'ils décident de faire une grève ou bien des sittings sans pour autant déposer un préavis, ça, c'est très nébuleux. C'est très nébuleux. Mais nous, ils n'ont pas eu le temps de bloquer le système. Parce que tout fonctionne au niveau de la mairie. L'état civil, tout fonctionne. Les recettes, tout fonctionne. Le secteur de l'assainissement, tout fonctionne. Ils sont là uniquement pour faire leur show. Ils sont là uniquement pour faire une politique qui n'est pas du tout favorable à la mairie. Parce que ça va bientôt faire un an. Un an, nous, en tant que responsables, et M. le maire en tant que responsables, on les considère tous comme étant des gens de même pied. Mais il s'est trouvé que le samedi passé, au niveau de l'Internet, des réseaux sociaux, ils ont déposé un plan d'action en disant qu'ils feront des settings aujourd'hui, demain, ils feront des brayages, après demain, ils feront des brayages. Alors, ils n'ont déposé aucun préavis au niveau du secrétaire général, au niveau de l'administration et au niveau du service ressources humaines. Non, l'État avait pris cette décision. Parce qu'eux, ils avaient porté un combat avec l'État. Ils avaient porté un combat avec l'armée. Finalement, ils comptent de décentraliser, faire un combat local. Parce que l'État avait promis. Mais ce que l'État avait promis, avec le ministre et le président Macky Sall, et aussi l'association des maires du Sénégal, ils avaient promis une augmentation. Mais qui va supporter l'augmentation ? La mairie du Sénégal ne peut pas supporter cette augmentation-là. Étant donné que c'est une augmentation très salée et on a des finances très fragiles, et on a budgétisé et commencé à exécuter le budget. Donc, présentement, il y a trois conditions qui se posent. Si on compte de faire face à cette charge et à cette augmentation-là. La première condition, nous allons procéder à une renonciation de tout ce qui est actes de financement. On ne pourra pas faire des actes d'investissement au niveau de la mairie. Cela veut dire que les investissements qui ont été prévus par la maire, de créer deux marchés, un marché de poisson et un marché de fruits et légumes, et aussi de faire des croptures des murs de classe, et aussi de faire la création d'un terrain pour les jeunes. On a eu plus de dix investissements à faire pour cette année dans le PAI. Donc, tous ces investissements, on va les laisser à côté et payer les travailleurs. La deuxième méthode, c'est juste. Donc, au niveau des taxes communales, on va augmenter le taux des taxes. Si une famille, ou bien si un tailleur, ou bien si un diacartaman payait 3 000, donc, il va payer 9 000 pour faire face. Et cette augmentation des taxes-là, ce n'est pas du tout conforme et ce n'est pas du tout souhaitable, et nous, on n'est pas du tout prêts à faire ça. Et la troisième et dernière, c'est de faire un licenciement, diminuer le personnel. Voici les trois méthodes pour que la mairie puisse solliciter et faire face à cette demande des travailleurs-là. Oui, on a évalué le coût de cette augmentation-là, mais pour le coût de cette augmentation-là, si on fait, on aura une masse salariale de 800 millions et quelques. 800 millions et quelques. Que la mairie ne peut pas supporter. Parce qu'on a des finances très fragiles. On n'a pas beaucoup de potentiel pour avoir beaucoup de recettes au niveau des taxes. Et on n'a pas beaucoup de niches. Parce que si vous regardez cette année, on a eu à faire des efforts et le maire a fait des sacrifices au niveau de ses privilèges. Il ne reçoit pas son salaire. Il ne reçoit pas de ses indemnités. Tous ses frais de déplacement et tout ça sont supportés par lui-même. Tout ce qu'il a comme biens, comme matériels, comme machines, comme tout ça, comme dons de médicaments, il amène à Ziegenchow. Il croit à cette vie, mais il ne mérite pas ça. Parce que le problème, il est très mal entouré au niveau de ses agents. Ce sont des agents politiciens à qui il a trouvé ici. Et ils comptent coopérer et collaborer avec eux. Mais ils ne méritent pas cette coopération et cette collaboration-là. Nous, ce qu'on compte faire, on va reposer ce que la loi nous donne. On va reposer en fonction de leurs actes. C'est des actions politiques, actions politiques, réponses politiques. Et ils ne vont jamais, jamais mettre le désordre au niveau de la mairie. Aujourd'hui, ils sont là pour faire le petit show de Momodou et Daïsatou. Mais néanmoins, tous les services fonctionnent. Tous les usagers qui passent à la mairie, ils reçoivent leur acte de résidence. Ils reçoivent leur acte d'extrait. Et ils reçoivent leur acte de mariage. Et au niveau des services de recettes, tous les points de recettes travaillent, fonctionnent correctement. Et au niveau des services ramassage d'ordures et nettoiements, tout fonctionne à merveille. Donc, il n'y a pas d'incidence négative au niveau de ces shows-là. Parce qu'ils ne peuvent pas les augmenter à une augmentation de salaire. Ils ne peuvent pas les augmenter parce qu'ils neont jamais hâte. Ils ne peuvent pas leurs promettre. On ne peut plus d'autres clients en contrepartie, sur une caisse pour leur lire l'augmentation du personnel il faut réclamer. J'essaie de négocier avec le président Macky Stahler, de négocier avec le ministre et l'association des maires. Donc ils peuvent les aider à les aider. Après avoir un maire, ils ne sont pas toulés. Parce que la mairie n'a pas besoin de représentants. La mairie d'autres ne peuvent pas supporter. Cela a été fait pour que nous l'aider. En effet, nous avons fait un investissement. Maire a pris plus de 10 investissements au niveau de la commune. On veut faire un tabac à l'Estat, à l'école, à un logement ICP, à l'hôpital, à des banques. Tout ce qui veut faire, mais il faut le faire pour la population de Zygenson. Il faut une augmentation de leur état. C'est ce qu'on peut faire. Deuxième point, c'est qu'ils veulent augmenter les taxis. J'ai fait 3 000 $, 9 000 $ ou 6 000 $, parce qu'ils ont fait le personnel. Ils veulent augmenter les taxis, pour qu'ils soient satisfaits leurs demandes. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent faire le personnel. Ils veulent à l'oxy影響 사람. Ils veulent westonel, ils veulent cheering en coulant leur personnel. Ils veulent payer pour les!.. Ils veulent faire des délibérations sur eux! Ils veulent 몰�er le personnel contractuel. Ils veulent entrer un domaine Les médecins, les grèves, ils prennent un personnel réduit pour satisfaire leurs demandes. Il y a trois méthodes. Parce que si on a une satisfaction de moins salariable, il y a environ 800 millions et quelques. Donc, soit une augmentation de 223 millions et quelques. Cela veut dire qu'on aura une augmentation mensuelle de 18 millions. Et 55% de la masse salariale a été augmentée. Cela ne peut pas supporter la mairie. Parce que les finances de la mairie sont des finances très fragiles. La mairie ne peut pas faire face avec. Et au moment de la négociation, je ne sais pas si la mairie valide la négociation. Je ne sais pas si la mairie nous promettons. Nous sommes politiques. Nous avons actions politiques. Parce qu'on a 555 communes au niveau national. Il n'y a plus de l'entrée de la personne. La mairie est aussi la soirée. Nous sommes prêts à vivre. Nous avons eu le prêts à vivre. Si nous le déposé au niveau national, avec l'inter-syndical, au niveau national, il est valable jusqu'au mois de juin. Non ! L'inter-syndical. Les syndicats ne peuvent pas être protégés au niveau national. Tout le monde a une grève. Nous avons une confiance. Nous n'avons pas de confiance comme nos frères et soeurs. Nous n'avons pas de confiance comme nos parents. Mais à un certain moment, nous trahirions. Nous avons une faussée de compagnie. Parce que quand M. le maire est venu, tout le monde est venu, avec leur responsabilité. Ce qui est intéressé, c'est la compétence. Si quelqu'un est compétent, il n'a qu'à continuer à rester et travailler carrément. Mais un problème national, c'est un problème local. Ce sont des actions politiques. Des actions politiques, des défenses politiques. Mais il n'y a rien à dire. 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 On n'y a rien à dire. On n'y a rien à dire. On n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Un service qui travaille, Un autre notre de la mairie, les recettes de la mairie. Tous les services ont. C'est un petit groupe qui est venu ici pour faire leur petit show. Ils disent non, 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 ils ne sont pas du tout contents. Ils disent que les politiques sont envers la mienne. Ils disent qu'ils sont envers la mienne.